Dans tous les domaines de l'ingénierie, il est aujourd'hui nécessaire de récolter des données sur le terrain. Pour cela, il faut déployer des réseaux de capteurs autonomes en énergie, communiquants, à moindre coût, et qui puissent s'auto-organiser. L'idée d'ECOV a été de construire une société dont le métier serait le développement d'outils, de systèmes d'acquisition, de collecte, de restitution de données terrain, donc ces réseaux de capteurs composés de capteurs communiquants, radios, autonomes en énergie, pour permettre aux exploitants, aux ingénieurs, de déployer facilement, à moindre coût, et d'aller générer de la donnée à partir de laquelle eux pourraient réaliser leur propre métier. EECOV a été conçu par trois personnes issues du monde de la recherche, et notamment de l'IGRIA, et à partir d'un constat qui est le besoin de plus en plus croissant pour des données captées sur le terrain. L'intérêt de ces données réside dans l'exploitation qui peut en être faite, dans tous les domaines de l'ingénierie, pour des enjeux d'exploitation, de maintenance et de valorisation. Le lien entre EECOV et l'INRIA est fort, a toujours été fort, historiquement d'abord. Je suis ancien chargé de recherche à l'INRIA, et puis également sous forme d'accompagnement. Deuxième lien avec l'INRIA, c'est un contrat de transfert de technologies et de savoir-faire, et ce qui a permis à EECOV de partir très tôt, de valoriser très tôt un certain nombre de technologies dans des produits ou dans des services. Et voilà pourquoi on pourra trouver un peu d'INRIA sous nos routes. Sous-titrage Société Radio-Canada